Le Rhône, ce fleuve long de 812 kilomètres, dont 500 dans l'Hexagone, a joué un rôle majeur dans l'histoire du village de Césel. Là, nous sommes à Césel-Haute-Savoie, rive gauche. Césel 1 est rive droite. Et Césel a été une ville importante parce que ça a été une ville bâtelière, donc importante du fait de la bâtellerie en bois, qui pendant des siècles a rythmé la vie sur ce fleuve et a fait Césel une ville économiquement florissante et prospère. Dès l'Antiquité, Césel s'est illustrée comme ville-étape pour le commerce entre Genève et la Méditerranée, avant que l'activité bâtelière ne prenne son essor au Moyen-Âge. Une époque florissante pour les mariniers, mais pas moins dangereuse, comme en témoigne la statue de Notre-Dame du Bon Départ. C'est une statue derrière laquelle vous pouvez voir une peinture et qui représente en fait la grotte dans laquelle elle a siégé pendant des siècles en aval de Césel. Et quand les mariniers, quand ils quittaient Césel, passaient devant elle, ils lui demandaient protection. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de revenir. Pendant des siècles, le fleuve a servi aux échanges et à la prospérité de Césel. Pourtant, il deviendra plus tard une frontière entre deux États. En 1760, 1760 c'est une date importante dans l'histoire de Césel puisqu'elle marque la séparation de la ville entre le Royaume de France et les États de Savoie. Et c'est en 1760 que l'on va parler de Césel-France-Rive-Droite et Césel-Savoie-Rive-Gauche. Si le Rhône a pu se montrer préjudiciable pour les mariniers qui le naviguaient, il l'était également pour les Céselans. Plus d'une fois, le fleuve est sorti de son lit pour venir s'engouffrer dans les habitations. On a les plus anciens repères de crues, 1616. Voilà, le fleuve arrivait là, 1910. C'était des années où il y avait beaucoup d'eau dans les routes de Césel. Avec le temps, le fleuve a connu des aménagements pour réguler son débit. Trois barrages en aval de Césel ont notamment été construits. Des dispositifs nécessaires pour calmer les ardeurs du Rhône. Un fleuve si cher à ces villages singuliers.